Bientôt une carte jeune Burkhimdi pour la jeunesse de 15 à 35 ans. Cette carte sera également un instrument d'identification et de facilitation de l'accès des jeunes à certains produits et services. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse. La ville de Nounan, chef lieu de la province de la Cossie, dans la région de la Boucle du Mouhoun, a été ravitaillée en carburant le mercredi 1er mars 2023, après un mois de rupture due à la menace terroriste. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Auditeurs Oricris, bonjour et bienvenue. Ouvrons le journal La Paz, cette information. Le gouverneur de la région du Nord a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue de la région du Nord, à compter de ce vendredi 3 mars jusqu'au 31 mars 2023, de 22h à 5h du matin, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Cette mesure vise à faciliter les actions de sécurisation des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie dans la région du Nord. Je vous le disais en titre, la ville de Nounan, chef lieu de la province de la Cossie, dans la région de la Boucle du Mouhoun, a été ravitaillée en carburant le mercredi 1er mars 2023, après un mois de rupture due à la menace terroriste. Depuis le 30 janvier 2023, la ville était sans carburant, paralysant les activités dans toute la ville. Cela fait suite à des détournements répétés des citernes d'essence par les terroristes. Grâce à la conjugaison des efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, le blocus a été levé le 1er mars 2023 et les sept stations servistes de la ville ont toutes été ravitaillées en carburant. Une équipe gouvernementale a offert 48 tonnes de riz aux personnes déplacées internes de la région de l'Est à Fadagourmand le 23 février 2023. Les personnes déplacées internes ont décliné leurs préoccupations du moment à la délégation gouvernementale conduite à part la ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Sommet-Dialo. Ainsi, le secrétaire du comité des déplacés internes, Boniface Tanquano, a rélevé leurs besoins, notamment l'amélioration de l'assistance alimentaire, sanitaire et éducative. Les abris des terres cultivables et l'insertion des PDI par la formation dans les métiers restent aussi un souci majeur pour ces déplacés. La ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Sommet a promis de transmettre les doléances au plus haut niveau dans un examen minutieux. Et la République de la Chine a fait un don au Burkina Faso à travers le programme alimentaire mondial PAM de plus de 4 000 tonnes de sorgho au profit de plus de 170 000 personnes vulnérables de la région du Sahel. Tout autre chose à présent, une carte dédiée spécialement à la jeunesse en tant qu'un outil qui traduit l'adhésion des jeunes aux idéaux de patriotisme et d'engagement citoyen. C'est tout l'esprit qui guide le projet de la carte jeune Burkimdi, un projet cher au premier responsable du ministère en charge des jeunes, le ministre Boubaka Savadougou. Pour un meilleur suivi et encadrement de la jeunesse, le ministère en charge de la jeunesse veut disposer d'une base de données numériques des jeunes de 15 à 35 ans. Une ambition qui a conduit à la mise en œuvre de la carte jeune Burkimdi en vue de maîtriser les cibles réelles de la jeunesse en quête d'orientation, d'accompagnement et d'appui technique et financier. Cette carte sera également un instrument d'identification, de gouvernance et de facilitation de l'accès des jeunes à certains produits et services que le ministère et d'autres institutions, notamment celles financières, offrent aux jeunes. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la phase pilote du registre social unique des ménages et personnes en situation de pauvres et de vulnérabilité au Burkina Faso, le ministère de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale du jeun et de la famille, à travers le secrétaire technique du REZU, a organisé à l'endroit d'un besoin de médias publics et privés un atelier d'information et de sensibilisation. C'était le mercredi 1er mars 2023 à Ouagadougou. Pour Moussa Ouattara, secrétaire technique du registre social unique, le REZU est un système d'information et de gestion de données permettant d'identifier, à partir de variables socio-économiques, l'ensemble des ménages et personnes pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Dernier élément de ce journal et parlons d'insécurité. Cinq présumés délinquants mis aux arrêts par la police nationale. C'est un réseau réputé dans les vols avec infraction, le récel et la vente des stopifiants. Pour parvenir à leur fin, ces présumés mal fractionnaient notamment les rues de plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment Tanguay, Pazani, Yagma, Cambouinsin, Bendogo et Sabah. Lorsqu'il identifiait une cour peu éclairée, il s'y approchait à travers le mur. Il prenait le soin d'observer l'intérieur. Les engins ainsi volés étaient par la suite acheminés chez un des leurs dans le quartier Pazani de Ouagadougou. Ce dernier achetait chaque vélomoteur volé à 100 000 francs CFA et le revendait à son tour à des prix allant de 110 000 à 115 000 francs CFA. Il est à noter que le groupe évolue depuis plus de deux ans et est auteur de plus d'une cinquantaine d'engins de robé dans la ville de Ouagadougou. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur www.radio.b24.net et sur www.brukina24.com. Au revoir et excellent début de week-end. A vous.